Bon alors il est 1h du matin, il fait froid, c'est pour ça que j'ai un bonnet En fait il y a le chauffage dans ma jambe mais c'est juste qu'il fait du bruit et il pue le plus souvent Donc j'ai pas envie de ça juste avant d'aller dormir Je crois que juste après cette vidéo je suis allé dormir mais c'est juste que j'adore filmer quand il fait nuit comme ça, quand c'est le soir, j'adore C'est là que je me sens le plus inspiré, le plus créatif, je kiffe Salut les gens, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous montrer tous les ensembles que j'ai acheté Je pense que je vous avais déjà parlé de mon obsession pour les ensembles en ce moment J'en veux plein en fait pour le printemps, je veux être pareil Du coup j'en ai acheté quelques-uns et je me suis dit que ce serait intéressant de vous les présenter entre guillemets De vous conseiller quelques tailles par exemple et des sites pour en acheter Donc ce que je vais faire j'en ai 8 et je les ai listés sur mon téléphone Je vais vous les montrer portés et je vais vous donner quelques petites remarques dessus Genre pour vous aider à acheter si vous voulez des ensembles J'espère que je vous donnerai envie d'en acheter, franchement les ensembles c'est la vie Quand t'as pas trop envie de te prendre la tête pour savoir quoi porter ou quoi que ce soit Tu portes ça avec une petite paire propre, évidemment la base, t'es bien, t'es carré Alors on commence avec un ensemble qui n'est pas vraiment un ensemble en fait De base le bas et le haut ne vont pas forcément ensemble mais moi j'en ai fait un ensemble Je vais tout vous lister en barre d'infos, pas de soucis Un jogging que j'ai acheté sur Asos et un haut, un suite à capuche que j'ai acheté sur Zalando L'ensemble gris franchement ça passe très très bien En fait comme c'est gris du coup c'est neutre Tu peux mettre ça autant avec une paire grise pour rester dans la neutralité, un truc assez sobre Moi je préfère le plus souvent le mettre avec une paire kick flash qui pète tu vois Pour mettre en valeur la paire mais après c'est l'égout de chacun Jogging un peu ajusté mais pas trop, ultra confortable, genre limite élastique, j'adore Et suite à capuche j'ai pris du L je crois pour faire un effet un peu oversize Parce que moi d'habitude je porte du M au niveau du haut Au niveau du bas le plus souvent c'est XL parce que j'ai des longues jambes Mais sinon au niveau du haut M Après on a un petit ensemble de chez Nike, c'est mon ensemble préféré L'ensemble un peu MoFushia mais c'est une couleur magnifique que pas beaucoup de gens portent D'ailleurs je trouve ça dommage parce que je trouve la couleur vraiment top N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des ensembles et de cet ensemble en particulier J'ai pris le haut en L pour faire un effet un peu large Et le bas en XL parce que comme je dis j'ai souvent des longues jambes Donc enfin mais souvent, j'ai des longues jambes, j'ai des souvent Donc ouais le bas en XL, la longueur c'est même limite niveau longueur Donc je le mets un peu bas parce que de toute façon comme le haut est assez large Ça couvre le milieu de mon corps donc on voit pas que le bas est un peu bas Donc ça passe Je trouve que la couleur est magnifique, ça avait été beaucoup à me dire sur Insta Que la couleur m'allait bien, ça me fait grave plaisir, je suis d'accord Non vraiment une couleur cool et audacieuse pour le printemps C'est tout un ensemble Nike et je l'ai acheté sur Nike Après un autre ensemble Nike mais cette fois je l'ai acheté sur Size Un ensemble aussi orange mais pas un orange pétant comme je prends d'habitude Un orange un peu pastel tu vois C'est vraiment propre Genre clean, j'adore Ça obligé ça va être un truc que je vais porter au printemps Avec une petite paire claire Là je voulais la paire de Sakai blanche, complètement blanche Pfff, maintenant elle est chère quand même Elle est grave, 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 chère Donc à voir mais c'est pas ma priorité Mais en fait si je pouvais avoir cette paire pour le printemps Et l'été ça serait vraiment top Après j'ai une paire de Air Force blanche tu vois qui passe très très bien Ça peut aussi matcher Mais j'aimerais vraiment pouvoir matcher la Sakai avec cet ensemble Donc j'ai pris comme je prends d'habitude pour Nike un L au niveau du haut Et XL au niveau du bas Après j'ai deux ensembles que j'ai acheté sur Projet X Paris Un noir et un rouge J'aimerais beaucoup acheter le beige aussi Le bleu pas trop Ça me tente pas trop Enfin je pense pas que ça ira bien sur moi Le beige a l'air pas mal Mais le rouge et le noir c'était mes préférés C'était les deux que je voulais absolument Les deux je les ai pris en XL haut et bas Donc c'est pour vous dire En fait moi j'ai un corps bizarre En fait je pense que pour les marques je suis considéré comme grand Mais c'est juste que je suis mince Donc ça fait un contrat Enfin je sais pas si ça se voit que En fait c'est pas trop large Ça passe Est-ce que vous trouvez ça large sur moi ou vous trouvez que ça va ? En général moi j'aime bien les trucs qui donnent de la carrure robuste Tu vois qui structure les épaules C'est pour ça que je pense souvent d'Oversailles sur le haut Pour donner du Du Des carré Des épaules carrées Et sur le bas je mise sur du slim Pour faire vraiment le contrat sur le corps en V quoi Mais c'est quand même des très très beaux ensembles Je vais grave les porter au printemps En fait je suis grave prête à être au printemps Et de pouvoir sortir surtout J'espère que le confinement sera un peu levé Même si l'on ne doit confiner Mais c'est couvre-feu T'as capté à 18h Qu'est-ce que t'as le temps de faire à 18h quoi C'est là que la vie commence à 18h minimum Et c'est là peut-être qu'il y aura du changement En fait toutes les marques je les avais testées Mais là c'est une nouvelle marque genre Vraiment extérieure C'est une marque qui s'appelle Pangaya J'avais acheté un ensemble violet Mais voilà c'est un ensemble très Plutôt lourd quand même Assez lourd ouais Je dirais lourd quand même Et bizarrement c'est la même taille que pour Nike Il m'allait en fait Ce qui est bien avec cette marque C'est qu'on peut prendre autant de tailles qu'on veut On peut faire des retours et c'est gratuit quoi C'est ça qui est cool Par contre les ensembles coûtent ultra cher Vraiment c'est abusé Je crois que je ne recommanderais jamais là-bas Même si les couleurs sont magnifiques C'est ça qui m'avait attiré à cette marque C'est parce qu'il y avait plusieurs ensembles De plein de couleurs différentes Gravement délire Maintenant c'est vraiment abusé pour un ensemble comme ça Le prix c'est n'importe quoi Vous verrez si vous allez Si vous visitez le site J'ai pris L sur le haut Et XL sur le bas Ça me va pas mal J'avais fait une photo sur Insta Je suis plutôt content du résultat Un autre ensemble Nike J'ai pris un autre ensemble Nike Je suis vraiment malade En fait il me valait absolument un truc marron Chocolat Je trouve qu'avec ma peau Ça peut faire un beau petit contraste Ça peut être pas mal Je sais pas ce que vous en pensez Mais je trouve que pour n'importe quelle couleur de peau Prendre un vêtement d'une couleur Une teinte au dessus par rapport à ta peau C'est toujours magnifique C'est pour ça que moi je veux souvent des bruns Quand ils portent du camel Ils sont archi beaux gosses Et moi ma teinte au dessus C'est le chocolat un peu foncé Et je trouve que ça pourrait être pas mal Donc ça vient de chez Nike aussi On connaissait les mêmes tailles Donc L sur le haut Et XL sur le bas Après comme ensemble Nike Il me manque juste le noir et le blond Je pense qu'après ça ira Sauf s'il y a d'autres couleurs intéressantes Qui sortent On verra Et le dernier ensemble C'est un ensemble de la marque Boo C'est un ensemble bleu Assez Assez fluide Assez genre léger Très agréable à porter Y'a aucun souci Vraiment pas cher La qualité est là C'est un truc assez près du corps Mais en même temps T'as la place quoi Tu vois t'es à l'aise dedans C'est vraiment ça que je kiffe Je connaissais pas du tout mes tailles sur Boo Parce que j'ai jamais acheté dessus À part une surchemise Donc la taille n'importait pas Mais j'ai acheté en L L'ensemble ça me va nickel Donc voilà très content de cet achat Ça doit être mon deuxième ensemble préféré Parce que je trouve les motifs intéressants Et La coupe est parfaite Voilà les gens La vidéo est terminée Je pense que j'en ai pas fini avec les ensembles Mais je pense que je suis quand même paré Pour le printemps Je suis ultra content N'hésitez pas à commenter votre ensemble préféré Celui qui vous a le plus plu À me rejoindre sur mes réseaux Surtout Insta et TikTok Parce que c'est là que je montre les nouveautés Tu connais Je suis archéactif sur Insta Je suis créatif sur TikTok Donc n'hésitez pas à me rejoindre là-dessus Puis je parle avec vous c'est cool Mets un pouce bleu pour donner la force pour la vidéo Partagez, commentez, likez, soutenez, tu connais Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo Portez-vous bien Tchuss